Durant notre tour des cantons, nous avons évoqué les prix de vente bien trop bas, un étouffement sous les normes, des associations anti-viande qui s'infiltrent partout, d'agribashing et j'en passe. Pour contrer les prix de vente bas, des solutions comme la création de la marque Juste et Vendien sont mises en place. Contre l'agribashing, cela passera par une communication accrue de notre part sur les médias et les réseaux sociaux. Il faut montrer comment se passe véritablement notre métier. Au sein de notre département, nous avons un atout majeur, notre fête de l'agriculture. Quoi de mieux que cet événement pour communiquer sur notre passion et tout ce qui entoure notre monde agricole, les entreprises par agricole, les partenaires financiers, les assurances, les collectivités et bien d'autres. Durant un week-end, 45 000 personnes déambulent sur le site de la fête et deviennent sensibles à tous les messages que nous pouvons leur faire passer. Cette année, la 35e fête aura lieu à la Gobretière, le 31 août et 1er septembre, sur le canton du pays de Mortagne. Nous, la quarantaine de jeunes que nous sommes, avons décidé de mettre en avant notre thème dans notre bocage, la convivialité entre générations se cultive. La convivialité reflète très bien la façon d'être sur notre territoire. Elle est souvent la base et le lien d'un groupe, tel que notre comité d'organisation ou au sein de nos Cuma. Et nous savons qu'en groupe, beaucoup plus de choses sont accessibles plutôt qu'en solitaire. Nous retrouverons cette convivialité tout au long du week-end. Le mot fête en est la preuve. Ensuite, nous aborderons les générations. Nous avons un canton dynamique, avec beaucoup de jeunes intéressés par le métier. Cette envie leur a été transmise par nos aînés, avec leur savoir-faire et leur valeur. Des animations telles que les bâtages et ensilages à l'ancienne rappelleront leur travail des anciennes générations et nous proposons aussi un pôle pour l'accueil des jeunes enfants. Parmi les autres animations, nous retrouverons le traditionnel Moise Bat Cross, les Tondeuses Cross, un concours Caprin, une mini-ferme, un spectacle de Voltige et Kestre, un concert le samedi soir suivi d'un feu d'artifice. Nous accueillerons la finale régionale de la Bourre le dimanche et la veille le concours départemental. Cette édition sera aussi l'occasion de veiller au tri des déchets sur l'ensemble du week-end, avec une revalorisation de la plupart de ceux-ci. Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux le 31 août et 1er septembre, à la Gaube-Bretière, pour partager notre dynamisme et notre convivialité du monde agricole. Pour Pince Entier, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci.